live dans mon émission. Alors, que vous êtes qui a fait moi signe? Je vous invite à vous donner un bon déjeuner. Hein? Vous pouvez me donner un bon déjeuner quand même, tout ce que vous avez dit au Congo, c'est très important. Jack Isongo, bonjour. Tantine Angèle, bonjour. Je vous invite à vous donner un bon déjeuner. Vous avez déjà plus de 10, alors je ne sais pas voir vos noms. Faites moi signe par les commentaires, manifestez-vous. Que vous allez voir de sorte que tout seul. Vous l'avez dit hier, c'était déjà la fin de consultation. Vous l'avez dit que vous avez déjà fait la consultation et les cas qui vous avez dit que vous avez dit direct. Mais par après, vous interrompez direct pour des raisons, je ne sais pas, il y a présidence de la République. Vous l'avez dit, je vous invite à vous dire direct. Et hier, et avant-hier même, c'était en direct. Vous l'avez dit, la réaction, il y a différentes personnalités, il y a personne consultée. Vous l'avez dit, la réaction, c'est Jean-Pierre Ben, c'est les cas qui, Jean-Pierre Ben, c'est les cas qui, Moïse Katoum, c'est les cas qui, hier, il y a eu 2 PS. C'était prévu, même, il y a FCC. Mais, vous l'avez dit, la réaction, c'est la réaction, c'est la réaction, c'est la réaction, c'est la réaction. Donc, tout à l'heure, tout à l'heure, on va rester sur le plan, seulement sur les consultations. Sur les consultations, parce qu'ici, il est là, déjà, discours, qu'est-ce que le chef de l'État va nous dire, parce qu'il a promis, après la consultation, il va revenir pour nous dire quelles sont les clauses, la conclusion. Parce que les invitations, c'est-à-dire qu'il est là, il 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 est là. Je me souviens par l'invitation. Il y a des artistes et comédiens, des journalistes, des journalistes, Les gens sont chroniqueurs, musicaux, dans les cas qui sont en catégorie presque « nyans », voire même dans les chèges, les chers, les cas qui sont en catégorie « nyans ». Donc, en catégorie « nyans », nous devons croire qu'ils ont compréhé « nyans ». Parce que nous devons savoir qu'il y a 10 jours, mais il y a 10 jours, il y a presque 3 semaines ou plus pour l'équipe. Alors, est-ce que, après les consultations, déjà c'est la grande question, c'est-à-dire qu'il y a des consultations, il faut résoudre comme un bâton magique une crise. Parce que ce n'est pas une crise politique, mais une crise économique, mais une crise politique. Est-ce que ma consultation est aussi là ? Et qu'il y a un bâton magique et résoudre le problème dans les Congolais ? Donc, il y a un bâton magique et résoudre une crise et une solution, la crise où nous vivons dans le cannabis au Congo. Déjà, c'est une grande question. C'est-à-dire qu'il y a un bâton magique et résoudre un bâton magique et résoudre un bâton magique et résoudre un bâton magique. Il est là pour le peuple. Voilà pourquoi c'est-à-dire qu'il y a un bâton magique et résoudre un bâton magique et résoudre une crise économique et politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, j'ai besoin de vos réactions, j'ai besoin de vos commentaires. Connectez, connectez, connectez. Partagez déjà la vidéo. Partagez la vidéo. Venez, on va réfléchir. Venez, on va réfléchir dans ma état politique. Venez, on va réfléchir dans ma état politique. Vous êtes toujours victime dans ma résolution politique. Alors, venez, on va parler, on va parler. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations ? Consultations. Les qui, les qui, les qui ? En plus, les consultations, vous avez la question, vous n'avez pas le président, vous n'avez pas le poste. Vous n'avez pas le président, vous n'avez pas le président, vous n'avez pas le président, vous n'avez pas le poste. Alors que le président, il a annoncé bien avant qu'il va commencer une série de consultations. Il n'y a pas le président de cette année, comme mon âge, les gens ne se sont pas le président, vous n'avez pas le poste. Mais ce sont les qui ont une invitation, vous n'avez pas le poste politique. Vous n'avez pas le président de la République et après. Et non. Ce qui est important, solution, c'est que vous n'avez pas le président. Il y a un peuple congolais, une solution pour résoudre une crise qui s'agit d'un congolais. En tout cas, j'ai besoin de commentaires, j'ai besoin de commentaires, j'ai besoin de commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces consultations? C'est vrai, nous attendons le chef de l'État. En conclusion, nous allons parler de Jean-Marc Abound d'abord. En tout cas, je commence par Jean-Marc Abound parce que la dernière réaction, je peux aussi glisser la réaction à Peter Kazadi, mais je commence d'abord par Jean-Marc Abound. Il a parlé que, en faisant l'expérience, il y a la politique, il y a la chaise vide. Puisque FCC, il faut répondre à l'invitation du chef de l'État. Bien que Peter Kazadi nous a annoncé sur le top, je crois que tout le monde a suivi, il nous a annoncé sur le top comment que FCC est sollicitatif qu'il y a pour répondre dans la consultation. Mais il y a eu une contradiction, c'était plutôt les présidents ou la présidence de la République qui a invité les FCC. Trois un peu réaction à FCC, mais parlons d'abord de la réaction de Jean-Marc Abound après consultation. Comment est-ce qu'il y a un lobby? Alors que le FCC, il y a une politique qui a une chaise vide, parce que il y a une expérience. Il y a une politique qui a une chaise vide. Alors qu'il y a une chose qui ne pense pas qu'il y a une coalition et qu'il y a une cohabitation. Attendez-vous à autre chose. Tout le monde a été dit qu'il y a une autre chose qui est allé. Mais qu'est-ce que moi je peux dire au président ad intérim, parce que si l'ONU de PES il a toujours, il a le président, le président ad intérim, Jamar Kaboun, le président de la république, Félix Santanchiseké, il est le président de la république démocratique du Congo. Lorsque le président de la république, il y a le président du Congo. Les directeurs du Flow de la République, il y a le président qui est le président dans une vraie action. Je rappelle que le Président de la République est le Président de tous les Congolais. Politique à chaises vides, où vous n'avez pas besoin d'expériences, moi je crois que ma réaction moussous, est-ce que vous dites nous l'essentiel. Il y a eu un chef de l'État qui a pris une consultation et la résolution n'est pas le même qui a proposé par rapport à la sortie de la crise, par rapport à l'autre chef de l'État qui a décrit un blocage de la coalition FCC. Mais lui, il a parlé plus tôt de l'expérience de la politique de la chaises vides. Alors, le FCC peut être bon. Il y a eu de la manière solide. Alors, parlons maintenant du refus à FCC. D'ailleurs, moi je l'ai dit, les LCC, est-ce que vous vous rendez compte dans votre salaire? Vous vous appelez majoritaire, sur quelle base? Sur quelle base? LCC cache, elle a ma plateforme politique. Elle a ma plateforme électorale. Vous avez la personnalité juridique de mon côté. Est-ce que vous avez dit que le ministère intérieur et le lobby est que FCC est une plateforme politique? Vous avez la plateforme électorale. Vous avez la plateforme électorale. Vous avez dit non? Bouloubi, que non. Attendez, je vais lire ça calmement. Je vais lire ça. En réponse aux précités, les présidents des regroupements membres du FCC ont l'honneur de porter à la connaissance de votre autorité ce qui suit. Alors, allons-y. Les présidents des regroupements notent que les dites invitations sont adressées aux regroupements en lieu et place du FCC. Est-ce que le président devrait signaler que j'invite les FCC? Il invite les regroupements, les personnalités. En même temps, les gens ont besoin de régroupements. Il n'y a rien à dire réglé parce qu'ils sont nés pas pourront plus d'éviter. Parce qu'ils n'ont pas pourront plus d'éviter, ils n'ont pas pourront plus d'éviter. Ils sont pourront plus d'éviter, donc ils ne transportent plus d'éviter. C'est pourquoi ils n'ont pas encore pourront plus d'éviter et être arrêtés. Dans la même façon, ils ne sont pas pourront plus d'éviter. Pourquoi cette arrogance? Pourquoi cette arrogance? Pourquoi cette arrogance? Dans l'électrique, il n'y a pas de capolibisaux qui reconnaissent la majorité. Révenons un peu au début. Même Iloun Kamma, le premier ministre Iloun Kamma, sauf qu'au début, il n'y a pas de capolibis. Il n'y a pas de capolibis. Qu'est-ce que votre accord dit? Il n'y a pas de capolibis. Vous avez reconnu que le président de la République a la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Pourquoi sa carré est-ce que la majorité parlementaire? Alors que vous avez fait une alliance, une coalition entre vous deux, les deux partis, pour reconnaître une seule majorité. Une seule majorité. Parce que pour les membres de la présidente en majorité, au BINOMO, vous reconnaîtrez à qui ? Rappelez-vous, dans l'institution de Jean-Marc Kabound, Jean-Marc Kabound a été déchu et a été nommé, élu, pardon, compréhende vice-président et assemblée nationale, par la majorité parlementaire. Tout le monde a eu la majorité parlementaire qui a été élu pour élire Jean-Marc Kabound, compréhende vice-président et assemblée nationale. Je pense que c'est comme un intérêt au Kabound, c'est qu'il y a une majorité parlementaire, c'est la majorité parlementaire. Il y a quelqu'un qui a été élu, il y a quelqu'un qui a été élu, c'est une majorité, c'est la majorité. Et ça, c'est tout ce que l'on dit. Raison pour laquelle même le président n'a pas nommé un informateur au début. Il n'a pas nommé un informateur au début parce qu'il y a déjà une majorité, il y a eu un stage qui est élu, c'est la majorité parlementaire. Il y a des intérêts partisans, des intérêts personnels pour s'accaparer dans la majorité parlementaire. Le chef de l'État a la majorité. Voilà pourquoi il n'a pas nommé l'informateur. Il n'a pas été nommé sur base de la majorité FCC-Cache. Vu l'accord, c'est ce qui est écrit dans l'accord qui circulait sur les réseaux sociaux. Vu l'accord FCC-Cache, il n'a pas été nommé comme premier ministre en Bokanabiso-Kongo. Alors, je me demande même Félix, qui est le président de la république, mais il n'a pas été élu. 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 Il n'y a pas été élu. Je crois que vous vous croyez plus mal qu'il a pu le préciser que le président de la république le cache, mais il a venu nous dira. Alors, j'ai parlé de la majorité parlementaire, la majorité parlementaire, le président Félix, c'est qu'il a déjà la majorité parlementaire. Bon, Kaboula, on a bien noté. Parce qu'il a la possibilité aussi. Pour ceux qui ont eu des regroupements A, A, B, je ne vais pas consulter, je vais vous accompagner le chef de l'État dans l'idée de l'Union sacrée. Mais ils nous prennent aussi à ce qu'il y a. Plus je m'appelle ceux qui ont eu des regroupements et tout, mais bon, plus je m'appelle un individu et tout, parce que ceux qui ont eu des députés qui ont eu des pays, qui ont eu des sièges. Mais ceux qui ont eu des regroupements, qui ont eu des sièges dans l'idée de l'État. Alors, ceux qui ont eu des régroupements, qui ont eu des sièges dans l'idée de l'État, le président a eu des formateurs, a eu des nouvelles majorités dans l'État. Parce que nous, nous avons eu des signatures frauduleuses dans le cadre de nous communiquer. Est-ce que Chandar a eu un chef de regroupement ? Pour qu'on m'appelle une signature, Shandar a signé. Chandar a eu un chef de regroupement. Chandar a eu un chef de regroupement. Pour l'instant, à Chandar, nous en communiquions de l'éducation, le chef de regroupement a signé, Chandar a eu un chef de regroupement. Il y a des signatures frauduleuses. Oh, pour tonne d'ici, il y a un vis-à-vis, il y a un gonflé caca, lui, c'est la signature, il y a une signature qui est belle. Mais belle-là, c'est le peuple congolais. Belle-là, c'est le peuple congolais. Ce qui, en tout cas, vous en intéressez, c'est moi à votre place. Si vous voulez que le chef de l'État a ignoré la majorité de l'État que vous avez invité à la FCC, vous êtes courageux, c'est-à-dire qu'il y a une ceinture. Vous êtes commis sur place devant le chef de l'État. En tout cas, je vous dis que vous avez répondu à l'invitation par respect. Mais seulement, vous avez donné l'erreur des alliés à telle telle place, vous avez invité votre chef de l'État. Vous avez invité FCC dans l'ensemble, vous avez invité votre chef de l'État. Vous avez invité votre journaliste, vous avez commencé à communiquer, pour passer votre réaction. Vous avez essayé de l'escalier parce que vous avez commencé votre journaliste. Vous avez répondu à l'invitation à la chef de l'État. Vous avez dit, il fallait inviter la plateforme électorale FCC. Vous avez invité la régroupement pour accabler la régroupement. Vous avez voulu vous refuser. Vous avez gagné. Mais les consultations, elles ont déjà terminé. Les consultations, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État. Il faut clôturer votre consultation. Il faut clôturer votre consultation. Donc voilà. Parlons maintenant, pour chuter, c'était juste pour quelques minutes. D'ici pour moi, tout ça, moi, je l'analyse. Parlons maintenant du professeur Evariste Bouchard. Vous l'avez dit, c'est un réacteur, professeur Evariste Bouchard. Il y a différentes émissions. Il y a des émissions, il y a des émissions. Il y a des émissions, il y a des besoins. Il y a des émissions. Est-ce que le RDC, régime O et Tozalango, est-ce que le régime primo ministériel? Tout ce n'est pas. Régime Kouine. Parce que lui, il a évoqué les régimes primo ministériels. Après études, après Koyo Kayouka, il y a des femmes. Heureusement pour le professeur Evariste Bouchard, c'était vraiment dans un cadre purement scientifique c'était vraiment dans un cadre purement scientifique peut-être quand est-ce qu'on peut parler d'un régime primo-ministériel je crois que c'était dans ce sens-là sinon RDC on a un régime primo-ministériel régime primo-ministériel tout est dans la Grande-Bretagne parce que le professeur a sa l'étude comparée donc il y a une étude a droit comparée je crois que c'est une étude a droit comparée parce que c'est un apprentissage pour s'informer il y a une étude a droit comparée le professeur Evarise Bochak a sa l'étude a droit comparée étude a droit comparée a comparé résime il y a Grande-Bretagne il y a Allemagne il y a tout il y a un régime primo-ministériel mais il y a un régime primo-ministériel il y a un premier ministre plus le pouvoir que le président parce que lui il a dit dans le régime primo-ministériel le premier ministre a plus le pouvoir que le président de la République il y a un régime primo-ministériel il y a un régime épice 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 car il y a l'article 69 de l'Ouana de la Constitution. Parce qu'à ce moment-là, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que le Premier ministre a été élu. Mais le Premier ministre a été nommé. Lui et son gouvernement. Lui et son ministre du gouvernement a été nommé. Mais la Grande-Bretagne a été électionnée pour le Premier ministre. Ils ont électionnée pour le Premier ministre. Mais le Premier ministre a été toujours nommé. Et celui qui nomme, c'est le Président de la République. C'est le Président de la République qui nomme le Premier ministre. Ce n'est pas ce qu'il a été élu. Donc ça n'a rien à voir avec le régime de la RBC. C'est-à-dire que le Président de la République qui a été élu, il y a des droits comparés entre la Grande-Bretagne et la RBC. Chez nous, le Premier ministre est toujours nommé. Il n'a jamais été élu. Donc voilà. Alors je disais que, par rapport à ça, il n'y a pas, que ça ne m'a pas été élu. Il n'y a pas été élu. Il n'y a pas été élu. Il n'y a pas été élu, voire même dans la Constitution. Le Premier ministre a été élu. plus que le chef de l'État. Les premiers ministres n'ont pas un pouvoir exorbitant plus que le chef de l'État, non. Nous ne sommes pas en Grande-Bretagne, ou bien en Allemagne, ou bien en pays. Nous sommes basés par un régime primo-ministériel. Et nous sommes en bonne route. Chez nous, c'est aussi qu'un article ne manque pas parce qu'il y a des détails. Je ne suis pas constitutionnaliste. J'ai fait une petite analyse. Voilà, puis le président va pouvoir, et puis, il y a des gens qui viennent et qui viennent, qui sont comme garant et qui ont bon fonctionnement des institutions. Et ça, l'article 69 de la Constitution. Donc, pour dire que le professeur Évary Sebochab, ça a été un peu dans un cadre scientifique, parce que ça a été peut-être que ma tête, il y a la cour, ou comment, il y a des étudiants, il y a des membres à PP, il y a des membres à PP, il y a des membres à la Constitution. Mais seulement, en RBC, nous n'avons pas un régime primo-ministériel. Chez nous, on n'a pas un régime primo-ministériel. C'est plutôt en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y a des membres à PP, mais avant l'avis, le premier ministre n'a pas un pouvoir exorbitant que le chef d'État. Non. En tout cas, non. Donc, voilà, c'était ça. L'information par rapport au passeport. Je crois maintenant, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, il y a des membres à la banque, il n'y a pas de logez fonds. Il y a un bon groupe récolté, il y a des membres à prendre le passeport. Je crois que il y a des membres, à la fin ou début de la semaine, ou je ne sais pas, parce que le début n'est pas précisé. Le début n'est pas précieux. Le début n'est pas précieux. Le début n'est pas précieux. C'est une date ultérieure. Donc, pour dire que la seule information que nous avons, entre le ministère des Finances, dans le ministère des Affaires étrangères, il y a des membres à la banque, il n'y a pas de logez, il y a des membres à la banque. Je crois que la banque n'est pas que logez fonds, il y a passeports, fonds à louer, fonds, il y a passeports, j'ai dit que le mois après la banque, ce sera un bon groupe, je crois que la banque n'est pas à ce niveau. L'information n'est pas échangée, parce que la ministre des Affaires étrangères, il y a des membres, le ministre de Finances, il y a des FCC, ils ont dit que les membres à la banque. Donc, je ne sais pas, à la population de la victime, en plein. Donc, vous dire que solution, il y a un passeport, je crois que très bientôt, il y a des solutions dans le monde. Mais je crois que vous allez très bientôt pour la production d'un passeport éco-banda. Pour d'abord, il y a un passeport dans le monde très bientôt éco-banda. Donc, en délivrance, il y a un passeport éco-banda parce qu'il y a un passeport. Merci beaucoup. Je suis arrivée à la fin. Je crois que Boulantica est belle. Mais nous avons beaucoup de temps en retard. Au niveau de l'intégralité, peut-être que Facebook est seulement une complication pour que vous avez rapidement la YouTube. Vous avez rapidement la YouTube de Diane W. La Suprame Télévision. Nous avions parlé de la fin de la consultation. Au début même, nous avons vu l'équipe par rapport à l'état de santé, il y a des animateurs, il y a des cimpés, elle ou pas, ou il y a des malades. Donc, vous ne pouvez pas présenter vos condoléances. Vous ne pouvez pas dire que il y a Diego Maradona ou l'Argentin, ou l'Argentin, ou l'Argentin, mais vous ne pouvez pas assister à des animateurs, il y a des cimpés. Il y a des cimpés, il y a des cimpés, il y a des régimes ministérielles. Donc, pour dire qu'en RDC, le premier ministre n'a pas un pouvoir exorbitant plus que le chef de l'État. Non, ce n'est pas un RDC. Je crois que vous se comprennez. Si vous avez des commentaires, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des réactions. Si vous avez un avis contraire. Je voudrais que vous les abîtes sur les commentaires sur les questions. Parce que si vous vous letrez, vous le savez, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est tout le monde sur les arguments. Donc, vous dites, par rapport à ça, 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 aux gens à tort. Il y a des éteignements, 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 il y a des éteignements. Il y a des éteignements, il y a des éteignements, pour beaucoup de réactions. C'était juste une petite analyse. Moi, avoue Nabisso, on peut s'exprimer ma condition de binou par rapport à ma consultation. Merci beaucoup et à très bientôt.